L'objectif c'était qu'on ait une formation qui ne soit pas une formation qu'on a déjà vu partout, parce qu'on avait affaire à des cadres dirigeants qui ont déjà eu plusieurs formations managériales au cours de leur carrière. Donc on voulait quelque chose qui soit un petit peu différent et en même temps on voulait les rassembler même s'ils partaient d'un point différent. Il fallait qu'on gère cette hétérogénéité là. Donc ce qu'on a construit avec Quaterner c'est un programme de formation qui prévoyait un premier socle commun qui finalement correspondait à ce que nous nous attendions en tant que direction de nos managers et s'assurer que l'ensemble du groupe bénéficie de ce socle commun. On s'est dit aussi que la formation elle devait aussi répondre à des besoins plus individuels, à des problématiques plus individuelles. Et donc on a construit une deuxième partie de la formation plus à la carte pour répondre aussi aux attentes de nos managers. Et tout ça on l'a construit sur la base d'un référentiel de compétences. On a demandé à nos managers concernés par la formation de s'auto-évaluer dans ce référentiel et on a demandé à ce qu'il puisse y avoir à un moment donné un entretien miroir avec leurs managers pour partager sur les visions communes de ce référentiel. Et on a fait donc ce travail là pour chacun d'eux en définissant des objectifs individuels qui nous ont servi du coup derrière à travailler les modules à la carte. Et ça a aussi permis d'impliquer la ligne managériale parce que c'est souvent difficile aussi on implique le collaborateur dans la formation. Mais c'est aussi très important d'associer la ligne managériale et donc le manager du collaborateur qui peut être très conscient de ce qu'on va délivrer en termes de formation et de comment est-ce qu'il va pouvoir observer l'évolution derrière et en faire part aussi à son collaborateur. Donc en fait à chaque moment clé du parcours qui est un parcours qui s'étend sur un an et demi le manager est sollicité à plusieurs moments de la formation pour pouvoir percevoir cette évolution du comportement managérial du collaborateur puisque c'est la thématique sur laquelle on a travaillé. Alors le premier j'aurais dit opérationnel, ce que j'ai beaucoup apprécié c'est que on n'est pas dans la théorie, on n'est pas dans le concept, on est dans la problématique de terrain, dans ce qui sont nos soucis du quotidien. Donc une approche très opérationnelle. L'écoute du client aussi parce qu'on a beaucoup discuté dans les différents choix, on a co-construit la formation et ça j'ai trouvé que c'était très intéressant. Ils se sont aussi adaptés à notre culture d'entreprise. Et puis le troisième point c'est la simplicité. C'est-à-dire qu'avec les interlocuteurs qu'on a eus, que ce soit au moment de l'approche commerciale et au moment de la formation, c'est simple quoi, on se dit les choses, on avance ensemble, quand ça marche on se le dit, quand on a des envies ou des besoins on se le dit et ça c'est important aussi.